salut chers apprentis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va développer une application android pour commander du café alors cette application on va l'appeler tout simplement mon café je vais vous montrer à quoi ça ressemble ou bien ça va ressembler voilà donc ça c'est un peu une version anglaise on aura donc voici après ressembler l'application l'utilisateur pourra entrer son nom choisir ses différentes garnitures si vous de la crème ou du chocolat pourra également définir les différentes quantités de son café et il va voir un résumé de sa commande il va envoyer sa commande par mail donc pour cette vidéo on va juste faire l'apparence dans la prochaine vidéo on va voir tout ce qui est logique sur cette vidéo il vous faut avoir android studio ou si vous ne savez pas comment l'installer ou chercher à faire des recherches google il vous faut également être plus à l'aise avec java puis un peu la programmation android mais si vous ne savez rien de tout ça c'est pas grave vous pouvez vous rentrer sur le point ci pour suivre soit le parcours android qui est actuellement en pleine construction donc souvent que au monde vous allez regarder la vidéo et vous sur ce que c'est du parcours sera déjà fini vous pouvez également sur ce que je suis un coût gratuit sur une initiation à java donc je pense que tout a été dit si vous ne maîtrisez à ce moment bien du tout c'est pas grave vous devez simplement suivre ce que je veux faire taper ce que je vais taper pour comprendre d'accord et vous donner une certaine logique de la chose c'est bon alors que c'est parti donc vous ouvrir du studio vous ouvrez un nouveau projet et le nom de l'application je l'ai dit c'est mon cas il ne prend pas d'accent ensuite je vais changer vous choisissez le dossier qui va payer le projet donc je vous conseille d'avoir un dossier qui va accueillir tous vos projets de côtes comme ça vous n'aurez pas réfléchir à chercher où vous avez gardé tel ou tel projet donc donc je mets ici work space android voilà je vais un peu décembre vous faites next ensuite next les choses restent là par défaut fait next et finish voilà donc android a créé pour nous un fichier point java qui s'appelle main activity donc c'est dans ce fichier qu'on va mettre toute la logique et le code en fait java il y a un autre fichier activitymain.xml qui lui va contenir en fait l'apparence il va définir la structure de notre application ok génial donc là par défaut on a juste un texte au milieu de notre application qui s'appelle hello world alors donc il faut savoir que en android il y a ce qu'on appelle les vues et les groupes de vues donc les groupes de vues c'est des sortes de dispositions d'accord c'est différentes de dispositions que android met à votre disposition donc il y en a plusieurs et chaque groupe de vues a des vues enfants donc les vues enfants les plus populaires ce sont les textes les images et les boutons donc ce qu'on va faire pour que notre application restons à celle-là on va utiliser une groupe de vues qui s'appelle linear layout c'est une sorte de mise en page qui définissent les éléments soit de façon verticale soit de façon horizontale et là on va changer ce nom ça sera pas constraint layout sur donc on définit également l'orientation comme je l'ai dit l'orientation sera verticale donc les éléments seront disposés de façon verticale alors donc on n'a pas déjà on a un champ où l'utilisateur on peut mettre son nom on va donc enlever cette vue d'accord donc pour mettre un champ l'utilisateur peut mettre de rentrer son nom c'est la vue edit texte voilà donc edit texte le white c'est à dire la largeur ça va prendre toute la largeur de son parent donc du layer layout donc c'est match parent et le height ça sera génial donc on va donner un hit d'accord c'est à dire un élément qui va permettre à l'utilisateur de savoir quoi mettre à l'intérieur du champ le hint ça sera on va mettre nom voilà comme ça il sait que c'est déjà un nom qui doit sortir donc comme vous remarquez à mesure que vous tapez vous allez voir donc après le nom on va on va faire en sorte que toutes les informations entrées par l'utilisateur à l'intérieur du champ soit en magique on va faire une bouche taille voilà une bouteille c'est texte voilà quatre words comme ça à ce moment tapis et non et vont se mettre en magique ok et juste après le dit texte qu'est-ce qu'on a on a un des yeux d'accord on va mettre l'intention donc on sort du texte portable texte vieux texte ou alors ça sera raconté le white et voir contente le white et le texte l'attribut texte texte vieux ce sera on va mettre garniture garniture ok on va également fait en sorte de de capitaliser les lettres donc ce sera l'attribut hall test en caps voilà donc c'est trop la valeur trop que automatiquement le texte soit mise en majuscule on va mettre un margin temps c'est-à-dire un espacement du haut donc on va mettre db l'unité d'espacement en android c'est le db et on va mettre on va changer la taille de la police alors l'unité de la l'unité de l'esprit ça fait size 16 ok une fois que c'est fait qu'est ce qu'il reste à faire il faut mettre les deux checkbox d'accord pour soit proposé que j'avais pu soit mettre de la crème du chocolat dans son café on va mettre la vue tchèque boxe génial donc le white ça sera roi protéine le high ça sera alors le texte le texte crème pour le premier voilà on va donner bon attention pour le test du gamin tu aurais donné également un bout d'un page une bonne homme de 10 db donc ddp voilà donc pour la crème pour le checkbox la crème on va me donner aussi un ddp de bout d'un ok on va copier ce checkbox là je le copie et je ne vois là bas ce sera plus crème ça sera du chocolat génial alors après on a un autre texte you ces quantités donc je copie le texte you du duo là et je mets justement le checkbox voilà cette fois je m'enlève bon d'accord je peux laisser ça comme ça ça sera pas gagné tu que ça sera quantité voilà il n'y a pas quantité on a quoi on a donc là on a un bâton plus à côté on est texte you le texte et de l'ancien bâton moins quand on voit la disposition on remarque qu'ils sont disposés de façon horizontale ce qui a fait appel à une autre groupe de vues qui est le linéaire layout donc on va impliquer un linéaire layout à l'intérieur de ligné à lignée layout d'accord cette fois le linéaire layout en fond sera orienté de façon horizontale c'est parti on tape linéaire linéaire layout d'accord le white alors le white ça sera je dirais one content et le height one content donc je vais donner l'orientation 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 ça sera horizontale quand je l'ai dit voilà et donc à l'intérieur julie ans maintenant on va mettre le bâton on va mettre un bâton le texte du bâton ça sera plus voilà comment on remarque plus bon le bouton c'est pas vraiment égonomique parce que vous pouvez ainsi gros pour la taille du texte ce qu'on va faire c'est changer le white white le white de notre bâton on va les donner on va lui donner pardon 40 dp cool là c'est plus cool bien sûr on va donner un margin top de 10 db d'accord donc je vais au milieu bon juste après le plus on a un texte qui est deux donc je copie le texte qui est ici et je colle l'autre texte qui est là donc c'est fait ce ne sera pas quantité ce sera 2 ici d'accord donc 2 donc je vais enlever l'attribut c'est pas grand chose c'est pas grand chose je vais enlever moi l'image une bonne homme également ça ne c'est pas grand chose ah bon disons que je vais laisser je copie et l'image de baudon ou lui donner vous donner également l'image de baudon à bâton ok et la couleur de notre test you qui a le chiffre 2 ça sera la couleur noire donc on va taper color entrer cette fois ci la couleur c'est l'exat décimal noir ça fait 1,2,3,4,4,6,6,6,0 voilà et on voit la couleur noire elle est là donc après le 2 on a encore un bouton moins je copie le bouton moins je colle et je change le texte c'est moins voilà donc juste après ça on s'occupe de notre ligne linéaire layout enfants on revient dans le parent cette fois on va donner deux textes you c'est ça et ensuite un button donc on va donner un premier texte you que je vais copier non je vais copier plutôt ce texte you d'accord je le copie je le colle donc ça sera pas quantité ça sera résumé de votre commande alors résumé de votre commande c'est bien on va mettre le deuxième texte you ah bon je tiens voilà je colle ça sera on va mettre 10 francs CFA 10 francs CFA ok la couleur ce sera noir color alors c'est le dièse 1,2,3,4,5,6 pardon voilà et enfin on met un button le button order donc je copie le button qui est en haut et je viens coller celui là ici donc cette fois ça sera pas une taille de 40 db ça sera une taille de warp pardon warp en minuscule contexte voilà donc le texte ça sera ce sera pas où ça sera hors de voie génial donc on enregistre contrôle s et maintenant on va connecter ça à notre téléphone portable donc notre smartphone pour voir en live ce que dans notre application donc pour ce faire je vous conseille d'avoir un câble un câble usb pour Android et vous connecter votre smartphone à votre ordinateur donc là comme vous voyez j'ai connecté mon téléphone à l'ordinateur je vais mettre le téléphone en groupe démo donc vous sortez d'accord vous venez à votre menu vous cherchez les paramètres vous entrez dans les paramètres de votre application et vous cliquez à propos du téléphone d'accord c'est pour en fait c'est pour en fait activer cette option là l'option option pour développer d'abord d'accord c'est pour ça va vous permettre d'activer le débagage usb c'est à dire que vous allez donner les droits à Android studio de compiler l'application dans votre smartphone donc pour se faire par mesure de sécurité par donc google à cacher cette option là d'accord parce que c'est ce n'est pas tout le monde qui est développeur des gens peuvent entrer et foutre le bordel dans votre application bientôt votre téléphone donc pour faire sortir cette option boucler sur à propos du téléphone vous cherchez la version de votre noyau d'accord la version du noyau elle est là et vous tapoter plusieurs fois là-dessus d'accord au moins quatre fois et automatiquement vous allez voir une sorte de pop up ou bien comme les anglais le disent un toast qui va sortir et qui va dire bravo vous êtes développeur une fois que c'est fait vous allez remarquer que dans les paramètres il y a l'option développeur qui va sortir vous cliquez dans l'option développeur et vous cherchez débagage usb et vous veillez à ce que le débagage usb soit activé c'est tout donc une fois que c'est fait là je reviens à ma page d'accueil et je vais maintenant compiler l'application donc pour compiler l'application vous cliquez sur le bouton play qui est là en vert d'accord dans la barre d'outils de Android Studio cliquez là-dessus et là Android Studio va chercher un appareil qui est connecté à votre ordinateur ok là il me dit on ne voit pas mon téléphone c'est normal parce qu'on vient de me demander est-ce que je veux autoriser le débagage usb ok donc comme vous remarquez là on me demande est-ce que je veux autoriser le débagage usb je clique sur ok génial donc je viens là et cette fois je vais encore cliquer sur le bouton run normalement là maintenant Android Studio voie mon téléphone donc il est sélectionné je clique sur ok et Android maintenant va compiler l'application pour la faire sortir sur mon smartphone vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit d'avoir un smartphone voilà parce que c'est plus agréable ça vous permet de toucher à votre application donc je vais mettre mon téléphone en mode démo et on va attendre que l'application sorte et voilà donc on a notre application qui est sorti on voit que c'est exactement ce qu'on a tapé dans notre code donc vous pouvez que c'est ça je vais sortir d'accord donc vous voyez qu'il y a une icône qui est là qui vient de s'installer appeler mon café donc je clique sur mon café et c'est bon là même je peux entrer maintenant d'accord comme on ressent de la vie voilà donc euh je peux cocher soit je veux une crème et tout d'accord d'accord je peux bon pour le moment vous remarquez que si je clique sur le bouton place absolument je clique là-dessus mais il arrive moins je clique là-dessus il arrive je clique sur l'odeur également il arrive donc euh dans la prochaine vidéo on va voir comment mettre la logique d'accord pour pouvoir envoyer notre commente par e-mail merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne euh si vous avez des questions également laissez-moi des commentaires ci-dessous et surtout n'oubliez pas apprenez toujours ciao